Bonjour toujours dans le programme bien-être et dans cet épisode nous allons parler de quelque chose de spécial un peu spécial mais bien sûr quand on parle bien-être donc il faut que les aliments soient au moins sains et soient bien propres, soient de bonne qualité, soient aussi naturels que possible, avec une cuisson comme il faut, convenable et tout ça. Et ce bien-être bien sûr il reflète un peu certaines erreurs, c'est un faute d'ailleurs, c'est des choses, des erreurs surtout qu'on commise donc en préparant soi, en préparant l'aliment ou le repas ou tout ça ou en mélangeant des choses qui sont incompatibles ou bien qu'on incorpore des aliments de nature différente ou qui sont susceptibles de contenir un danger quelconque, un danger quelconque chimique ou génétique ou quoi que ce soit. Et on parle aujourd'hui de l'alimentation halal et l'alimentation halal bien sûr c'est un peu le même type que l'alimentation kocher parce que vous savez bien que la religion c'est bien juive que musulmane. L'islam est d'ailleurs c'est, il prépare donc la viande de la même manière donc c'est la viande kocher donc de la religion juive judaïque. Et puis l'islam donc il fait la même chose parce que le Coran a repris toutes les bonnes choses qui étaient avant donc la révélation de ce Coran qui était avant l'époque donc dans la révélation du Wahid. Donc toutes les choses, les belles choses et les bonnes choses il les a laissées au contraire et il les a bien traitées. Et il a mentionné donc la Bible ils ont la Bible où il y a tout écrit et malheureusement ça a été changé et l'islam ce n'est pas une religion arabe ce n'est pas venu de révéler uniquement pour les arabes mais c'est révéler pour le monde entier et puisque c'est pour le monde entier donc il faut qu'il y ait toutes les réalités et qu'il soit valable donc pour toute la religion et pour tous les temps bien sûr pour toutes les époques. Donc l'alimentation halal, on a remarqué que dans les pays d'Europe et aussi les pays d'Amérique qu'on a les non-musulmans, donc des personnes non-musulmans actuellement qui cherchent cette alimentation halal pourquoi ? Parce que ça leur convient, parce qu'ils ont trouvé que c'est bon. Et oui que c'est bon, pourquoi ? Parce que le mot halal en arabe, tayyib, veut dire tayyib et ce mot halal veut dire deux choses donc il ne garantit pas l'aspect religieux, il faut égorger l'animal, il faut que le nom de Dieu, c'est sûr ça c'est les conditions requises sinon il ne s'appelle pas halal, mais halal veut dire aussi que tout simplement, pour bien expliquer les choses à nos amis qui ne parlent pas arabe le mot halal veut dire sain, c'est un aliment sain, c'est-à-dire salubre, exempt de danger il n'y a ni toxines, ni micro-organismes, ni bactéries, ni virus, ni amines biogéniques comme l'histamine, la cadavine, la pédrygine, tout ça. Et c'est un aliment qui a aussi une bonne qualité donc c'est un aliment exempt de tout danger, donc c'est un aliment soft, c'est un aliment sain et c'est un aliment avec une bonne qualité, un bon goût, une bonne couleur et une bonne odeur et tout ça, un bon aspect, une bonne texture, les viandes par exemple avec une bonne gittosité une bonne tendreté et tout ça. Halal, ça veut dire qu'il est exempt tout au danger, il n'y a pas de danger qui ne peut pas nuire donc à la santé de l'individu et en même temps avec une bonne qualité vous voyez, il y a deux choses dans ce mot halal, c'est pas uniquement le rituel et tout ça, non non, c'est aussi la qualité c'est la composition chimique et c'est aussi l'aspect sanitaire, l'aspect hygiénique il n'y a pas de micro-organisme, pourquoi ? Parce qu'on vide l'animal de son sang et quand on vide l'animal de son sang, on enlève tout ce qui est dangereux parce que c'est le sang finalement qui est le danger, le sang est le danger et le sang et le sang est interdit dans toutes les religions, que ce soit dans le christianisme ou dans le judaïsme ou dans l'islam le sang n'est pas accepté, donc dans tous les bouquins et dans toutes les religions, donc le sang et les musulmans d'ailleurs, ils appellent haram, c'est-à-dire non halal, ils n'acceptent pas, ils ne mangent pas c'est banné, c'est interdit, c'est les animaux qui sont morts par des maladies ou qui sont morts même par des accidents c'est des animaux qui n'ont pas perdu leur sang, on n'en extrait pas le sang et le sang reste dans l'animal, il se sent, c'est un milieu de culture très riche parce que même les micro-organismes fastidieux, certains types de streptococques comme les streptococques piogénètes du groupe A ces streptococques ne poussent que sur la gélose au sang, qui s'appelle la gélose au sang et même d'autres micro-organismes d'ailleurs de pathologie qui ne poussent que sur la gélose au sang il leur faut du sang pour se multiplier et ce qu'on appelle les micro-organismes fastidieux donc tous les micro-organismes que notre Dieu a créés posent sur le sang dès qu'il y a le sang dedans, donc tous les micro-organismes donc qui est des micro-organismes, des toxines et puis on a la cadavérine et la pétrichie les amines biogènes donc qui se forment la cadavérine, ça s'appelle cadavérine parce que ça provient du cadavre et cadavre c'est pas l'animal égorgé, cadavre c'est un cadavre mort par une maladie ou mort par lui-même donc cette garantie qu'on donne quand on dit halal, on garantit c'est pourquoi les gens actuellement ils cherchent ces aliments halal les aliments halal, actuellement on parle d'industrie halal il faut que les gens comprennent bien donc ce que c'est et pas uniquement les animaux qui sont pas donc égorgés façon musulmane c'est-à-dire, bon, tedkia, qu'on appelle tedkia, c'est évoquer le nom de Dieu et égorgé mais c'est aussi les ingrédients ou les sous-produits qu'on peut préparer à partir des viandes non halal c'est la viande du porc, c'est le sang ou c'est les animaux qui sont morts ou qui sont pas préparés par la façon musulmane c'est-à-dire la boucherie actuellement dans les abattoirs dans les pays non musulmans et cette boucherie n'est pas acceptée par les musulmans parce que c'est pas égorgé, c'est pas vidé de son sang donc nous on la considère comme pollué on la considère comme pollué et l'animal est torturé parce qu'on tue par les chambres de gaz et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui puisse quand même me tenir face pour me dire qu'il ne torture pas l'animal parce que déjà quand on assomme avec un courant électrique de 250 volts un animal, alors je n'aime pas que quelqu'un vienne me dire que c'est pour éviter que l'animal sente le mal et c'est une torture, donc assommer l'animal c'est une torture pour nous on la considère comme torture et l'islam est clair et quand on tue avec les chambres à gaz je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit aussi courageux pour me dire que ce n'est pas une torture je ne pense pas qu'il existe un chercheur au monde qui puisse quand même me dire que ce n'est pas une torture quand on tue avec les chambres de gaz avec l'asphyxie au CO2, gaz monoxyde de carbone, au dioxyde de carbone on asphyxie l'animal et puis on pratique une saignée, bon, une pseudo saignée mais on ne vide pas l'animal de son sang là c'est un stress, là c'est un animal stressé, là c'est un animal torturé mais on accuse les musulmans qui torturent l'animal, non on ne torture pas l'animal, pourquoi ? parce que notre religion dit que parmi les conditions d'ailleurs il faut que l'animal soit propre il faut qu'il soit propre, il ne faut pas qu'il y ait de la saleté et collé à cet animal, il faut qu'il soit propre il faut qu'il soit sain, sans maladie il faut qu'il soit bien nourri et en repos il ne faut pas qu'on transporte un animal de 400 km et plus qu'on l'égorte tout de suite, non il ne faut pas qu'il soit stressé il ne faut pas qu'il voit l'animal, un autre animal abattu il ne faut pas qu'on le prend par force, qu'on le pousse par force à entrer ou quelque chose comme ça il faut faire vite et c'est un animal qui ne doit pas voir la lame avec laquelle on va égorger il ne faut pas qu'il voit la lame vous voyez, c'est des éducations que les gens ne savent pas et ça c'est la meilleure façon et c'est pourquoi d'ailleurs nous adhérons à ça et on n'accepte rien aucune discussion ne sera acceptée parce que nous avons la bonne méthode et on respecte disons on respecte l'éthique même de l'animal on respecte l'éthique la façon musulmane respecte l'éthique les gens qui disent le contraire il faut qu'ils revoient leur discours il faut qu'ils revoient ce qu'ils disent parce que nous sommes des spécialistes et nous avons fait la spécialité dans le plus grand centre en Europe des produits carnés et des produits où nous avons assisté même à des robots qui font le désossage et on connaît tout donc c'est pas quelqu'un qui vient me dire on sait ce que ça veut dire le stress et puis il y a des appareils qui mesurent le mal qui mesurent la sensation de l'animal et qui mesurent le mal et cet appareil a donné le moins de mal possible pour la façon musulmane qui a été comparée par l'assommage électrique et par les chambres de gaz il y a des recherches qui ont été faites donc on ne revient pas là-dessus et cette viande halal bon il y a des choses qui sont extraites donc de cette viande halal il y a la licitine la gélatine il y a le charbon actif il y a les monoglycérides il y a les déglycérides il y a certains types de gras qu'on utilise soit pour la priturocite c'est des gras qu'on ajoute au cours du traitement de cétain même en sucrerie on peut ajouter un type de gras pour la dispersion et tout ça mais il faut qu'il y ait une traceability il faut qu'on suive ces produits qui ne sont pas halal là où ils vendent et finalement on a même le pain en Europe le pain normalement en Amérique c'est le vieillissement de ce pain et pour qu'il ne vieillit pas pour qu'il reste disons soft pour qu'il reste tendre et n'est pas dur on ajoute les monoglycérides et les déglycérides au moins mais il y a d'autres choses qui sont ajoutées d'ailleurs à la pâtisserie et les pains quand on ajoute monoglycérides déglycérides ce n'est plus halal donc ce n'est plus le porc c'est un aliment pollué par les déglycérides du porc c'est un aliment pollué il y a certains enzymes aussi qu'on travaille comme la présure il y a même les lipases et les prothéases qu'on peut extraire du porc ou qu'on peut extraire des animaux qui ne sont pas immunes de la façon musulmane qui s'appelle aussi non halal qui s'est du haram et c'est ainsi ces choses-là qu'on peut utiliser comme l'affinage par exemple du fromage ou l'affinage des substances type de saucisson et de viande etc où on utilise ces ingrédients c'est les enzymes c'est les monoglycérides et c'est même les triglycérides c'est la matière grasse c'est surtout le lard qui provient de lard du porc et puis on a des choses qui sont aussi extraites même quand on cultive des choses pour préparer c'est un micro-organisme qui nous donne des enzymes est-ce que ce micro-organisme a été cultivé sur une peptone et un extrait de viande issus d'un animal qui n'est pas halal et à ce moment-là il va nous donner des traces de ce micro-organisme dans le produit qu'on repient par biotechnologie c'est les fermentations qu'on appelle et c'est la production d'enzymes la production des choses dont on se sert dans l'industrie alimentaire et c'est un attention ce n'est pas uniquement l'animal et tout ça mais c'est l'industrie du halal c'est-à-dire les choses qui sont extraites donc de l'alimentation d'origine de l'alimentation halal donc il faut suivre ces ingrédients qui sont utilisés dans le chocolat les barres de chocolat qui sont utilisés dans certains types de fromages qui sont utilisés dans la pâtisserie qui sont utilisés dans certains crèmes qui sont utilisés dans les produits laitiers qui sont utilisés dans beaucoup de choses même la confiserie même les chewing-gums même les trucs comme ça bon actuellement il faut certifier tous les produits halal et par qui ? certifié par un expert pas un imam certifié par un expert qu'il soit d'abord un expert musulman s'il mémorise le courant c'est une bonne chose mais qu'il faut qu'il ait un doctorat il faut qu'il soit expert et spécialiste dans le domaine donc du halal mais sinon aller avoir un certificat comme ça parce qu'on a vu la personne préparer l'animal et le gorgé mais c'est pas ça sinon si la gélatine qui provient même des animaux pas du porc le porc et les animaux non égorgés ça c'est la même chose c'est pas halal c'est haram et ces produits actuellement ils sont fabriqués dans les produits qui ne sont pas musulmans et les pays musulmans ils n'ont pas d'industrie il n'y a pas de gélatine il n'y a pas d'ici pas le charbon actif le charbon actif c'est les os un os qui provient du porc ou de la vache c'est la même chose c'est les os des animaux qui ne sont pas abattus de la manière appropriée la manière musulmane et ce charbon actif actuellement est utilisé dans beaucoup de choses de la cigarette jusqu'au filtre à eau et puis jusqu'à la désodorisation des huiles et puis dans la sucrerie pour le blanchiment c'est un absorbant très fort il est utilisé en industrie alimentaire et dans les eaux dans la purification des eaux et c'est ça il faut disons donner à halal ça veut dire quelque chose de bon de sain de propre de salubre de bonne qualité et c'est pourquoi d'ailleurs les gens ils cherchent ce halal et nous avons de forts arguments d'ailleurs nous avons de forts arguments disons pour inciter les gens n'incitent pas les gens à se convertir ou à devenir des musulmans ça c'est leur liberté s'ils sont convaincus et s'ils découvrent eux-mêmes l'islam c'est bon c'est une bonne chose mais pour nous c'est l'aspect bien-être qu'ils soient musulmans ou non-musulmans c'est l'aspect bien-être et nous dans le Coran c'est mentionné ça c'est un verset dans le surat et puis ça veut dire que la façon cochère la viande cochère nous on peut la consommer nous n'avons pas de problème et c'est pour vous dire pourquoi ? pour vous dire que l'islam a laissé les bonnes choses quand c'est bon quand l'aliment est bon quand c'est saint etc. l'islam ne peut pas interdire ne peut pas être hypocrite il a reconnu la façon juive la façon judaïque donc de préparer la viande il l'a reconnu il est bon et c'est pourquoi d'ailleurs il nous permet donc de manger cette viande et nous quand on ne trouve pas la viande disons halal donc on peut aller dans les restos cocher ou même acheter des produits cocher il y a beaucoup de gens en Amérique et en Europe il y a des musulmans qui quand ils ne trouvent rien donc ils achètent des produits cocher pourquoi ? parce que c'est permis mais aller à manger les animaux morts avant la saignée on tue l'animal et on fait la saignée c'est un animal mort c'est un cadavre aller à manger les animaux morts même si les lois du monde signifient les musulmans ne mangeront jamais un jour la viande qui n'est pas préparée de la façon musulmane parce qu'il y a des gens qui essaient parce que ce n'est pas une doctrine ce n'est pas une philosophie ce n'est pas une théorie d'un philosophe mais c'est une religion et c'est sérieux et c'est quelque chose qui vient de Dieu et c'est mentionné dans le Coran donc ça ne change pas c'est absolu donc que les gens essaient d'introduire une doute ou de faire scientifiquement que notre viande et on torture l'animal et toussous c'est l'échec avant même qu'ils essaient qu'ils n'essaient pas parce qu'ils n'aboutiront à rien ils n'auront jamais rien parce que pour nous c'est clair et c'est absolu on ne discute pas le halal on ne le discute pas et si une loi dans un pays européen ou américain nous interdit de préparer notre animal on ne va pas manger de la viande parce que nous sommes des musulmans on ne va pas faire grève et on ne va pas faire une révolution mais on ne va pas manger cette viande c'est tout on ne va pas manger cette viande parce que quand on ne trouve pas le halal on ne mange pas parce que notre religion nous apprend à jeûner et parce que notre religion nous apprend à se préparer en cas de crise le péril bien sûr et si on ne trouve pas de viande halal on ne mange pas et on ne critique personne d'ailleurs et on ne dit rien on ne mange pas et c'est tout quand on ne trouve pas le halal on ne mange pas parce qu'il ne faut pas qu'on change notre religion parce qu'on a faim ça c'est pas c'est mesquels et c'est très petit c'est pas grand c'est petit et ça il faut que ce soit clair une fois pour toutes il faut que ce soit clair une fois pour toutes parce qu'actuellement l'industrie halal ça augmente et ça va entrer en blockchain ça va entrer dans le blockchain bientôt blockchain c'est mondial et c'est un pays interdit la façon de produire les musulmans vont importer une viande halal c'est tout ça c'est la liberté et c'est la démocratie et c'est l'époque moderne comme ça c'est un pays interdit aux musulmans de préparer leur viande et que ce sont des nationaux c'est pas des migrés c'est sans qu'ils n'ont naissé ni sur le territoire ils ont la nationalité ils ont leurs droits en plein ils ont leurs droits et si on prive donc cette partie de la population d'un droit d'une liberté ils vont rien dire mais ils vont importer de la viande dans notre pays de la viande musulmane dans la viande préparée de la nation c'est tout c'est très simple sans faire du tralala sans rien du tout on ne trouve pas le halal on ne mange pas c'est tout mais qu'on n'oblige pas à manger une viande qui n'est pas la nôtre ça c'est très simple bon on montre scientifiquement le danger de la viande non halal scientifiquement nous on veut que les non musulmans aient cherché cette viande halal aient cherché l'alimentation halal pas uniquement la viande halal l'alimentation halal parce qu'il y a une alimentation halal et il y a des restos actuellement dans le continent américain et même dans le continent européen il y a beaucoup de restos actuellement halal et là ça bouscule il y a beaucoup de gens qui viennent donc chercher et qui viennent bien sûr goûter et bien manger dans ces restos halal pourquoi ? parce que c'est des aliments qui sont garantis de point de vue qualité qui sont garantis aussi de point de vue danger et nous on n'a aucun problème avec le danger hygiénique microbiologique toxique tout ça on n'a pas ce problème pourquoi ? parce qu'on vide l'alimentation de son sang et on atteint une rigueur mortise au bout de 4 heures 6 heures parce que notre température est élevée on atteint la rigueur mortise avec un paire 5,6 et on est tranquille donc on est tranquille pendant 3 jours sans froid sans rien du tout donc ça montre bien que nous avons une bonne qualité de la viande parce qu'une viande qui n'est pas égorgée c'est une viande qui ne peut pas rester 3 jours il faut qu'elle entre au froid tout de suite même si on ne fait pas entrer cette viande au froid il va rester au moins 3 jours et même plus il y a des gens qui gardent cette viande disons cette carcasse pendant 3 jours et sans aucun problème sans aucun problème ni microbiologique ni chimique ni toxines ni rien du tout donc je pense que ça c'est pour un peu éclaircir certaines choses et puis pour arrêter ce débat là où on discute des choses les gens ne savent même pas de quoi ils discutent c'est un niveau très élevé c'est de la science ce n'est pas la religion puis on discute la science et on peut aller jusqu'à disons la mort de l'animal la rigor mortis et puis la maturation jusqu'à obtenir une viande et puis on peut parler des DFD des DPSE la mauvaise qualité de la viande et tout ça et les DFD et les PSE n'existent pas chez nous n'existent pas ils n'existent que chez les animaux qui sont stressés et chez les animaux donc bien sûr ils ne sont pas préparés convenablement depuis que Dieu a créé l'homme sur cette terre la seule façon qui a été appliquée c'était égorger l'animal ce n'est pas maintenant qu'on va dire que attention nous nous avons disons il faut que l'animal soit bien établi oui on respecte même les insectes nous dans notre religion on respecte même les animaux on ne tient pas une fourmi on respecte tout bien sûr nous sommes les 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 gens qui respectent d'ailleurs toutes les créatures de la vie toutes les formes de la vie on respecte toutes les formes de la vie pas uniquement et ça il faut que ce soit clair il faut qu'il y ait un discours scientifique je pense que ce discours a commencé il y a beaucoup actuellement beaucoup de conférences qui se font d'ailleurs sur le halal j'ai assisté à une d'ailleurs à un forum en Malaisie à Kuala Lumpur à Penang au nord de la Malaisie et c'était un grand forum sur le halal et il y a beaucoup de populations non musulmanes qui étaient avec nous et qui requièrent qui demandent l'alimentation halal pas la viande l'alimentation halal et cette alimentation il faut qu'elle soit exempt de tout ingrédient issu des animaux qui ne sont pas bien préparés ou tout ingrédient qui n'entrent pas dans l'alimentation humaine disons comme notre religion la veut il y a des enzymes il y a des choses qui proviennent des insectes comme le rouge cochinil d'ailleurs comme c'est un xanthane et tout ça c'est un gomme qui provient d'une bactérie qui s'appelle xanthomonas il y a même de la biotechnologie actuellement des steaks qui sont des steaks microbiens c'est une viande microbienne et non on interdit ces choses dans notre religion ce n'est pas uniquement les animaux qui ne sont pas égorgés mais les choses qui proviennent des insectes et les choses qui proviennent des choses impropres qui sont sales c'est interdit on ne mange pas la grenouille la grenouille c'est interdit dans notre religion pourquoi ? parce que ce n'est pas taillible parce que ce n'est pas bien ce n'est pas bon c'est un animal qui vit un métant entre l'eau et l'eau et ça ce n'est pas accepté et toutes les choses qui représentent ou qui sont potentiellement dangereuses pour le corps humain sont interdits dans notre religion et ça c'est clair il n'y a pas mieux que ça il n'y a pas mieux que ça et avec toutes les lois du monde jamais un jour les musulmans n'auront cédé à ne pas manger halal ça c'est clair une fois pour toutes à notre épisode inshallah assalamu alaikum